On a commencé dans le troisième type P, les voies cytosculettes. On a commencé pour l'objectif de type P, on a trois objectifs. Premier objectif, il y a un chauffe au déplacement dans les organites cellulaires. On a un chauffe au deuxième objectif, les voies techniques de la manipulérescence. On a un troisième objectif, les voies les éléments de cytosculettes microtubules par la technique de coupe mince. On a un chauffe au mouvement, on a un chauffe au deuxième objectif, on a un chauffe au deuxième objectif. On a un chauffe au deuxième objectif, les éléments qui sont les micro-tubules par la technique de coupe mince. Dans l'introduction, on a un trait de cytosculettes qui est un protéine. Le rôle de cytosculettes est la forme de cytosculettes et la cellule qui est responsable du mouvement du cellule. Donc, les composantes, on a trois types d'éléments pour composer les scolettes. Les premières, les voies les filaments d'actines. On a une position de la filaments d'actines qui est autour du membrane plasmique. On a un micro-tubule, les cibaux centrales de cellules ramifiées dans les parois. On a un troisième élément, les voies les filaments intermédiaires. On a un troisième élément, les voies les filaments intermédiaires. Donc, on a trois manipulations. La manipulation de l'eau sera réchauffée à l'amalyse du mouvement du cellule. Nous avons appris les feuilles du liodier pour réchauffer l'amalyse du mouvement. Nous avons appris l'amalyse du mouvement du cyclose. Le chloroplast soit animé d'un mouvement préféré autour de la vacuole. Il y a l'amalyse du chloroplast. Il y a l'amalyse du sang du chloroplast. C'est le mouvement du premier. La manipulation. La deuxième manipulation que nous allons voir est l'amalyse du récense. Il y a l'amalyse du russi du l'échara. Nous allons ajouter l'antique. L'antiqueur. L'antiqueur de chaque protéine. La manipulation. Le hymne. L'antiqueur de l'antiqueur. L'antiqueur de l'antiqueur. L'antiqueur de l'antiqueur. qui se trouve dans la protéine tubulée c'est ce que nous avons remarqué nous avons réalisé le nom de l'échelle nous devons appeler le microfilament le microfilament le microfilament est posé autour de la paroi le microfilament est au centre de cellules réelles de la paroi donc nous devons appeler le filament intermédiaire qui est concentré autour de l'œil la troisième étude on va voir ce qu'on a vu on va voir ce qu'on a vu les scénales qui sont le microfilament on a vu la technique du coupmans et on va voir ce qu'on a vu les protéines tubulin alpha qui ont commencé à faire de les protéines alpha tubulin en vue de la protéine ce qu'on a vu de la protéine c'est le microfilament donc ce qu'on a il y a le microfilament 2 protéines alpha et beta il y a un protéine il y a un microfilament il y a deux types de microfil un microfilament un microfilament qui n'est pas parména il y a un microfilament il y a un microfilament donc quand on a vu le micro-tubules stable qui s'accueillent on a coup de longitudinal et coup de transversal on a coup de flagelle et on a coup de coup de basal donc on a vu le schéma donc c'est le flagelle et bien ce qu'on a vu ? on a vu deux centrales donc on a 9 9 donc on a double et on a double et deux centrales donc on a 3 centrales 1 donc on a 9 triple comme complézion donc on a un jour qui fait 4 donc on a une fois on a un cadre on a un cadre un centime autour de la feuille donc on a une date de TP on a une date de TP l'université et le département on a une fiche technique un quadrillage d'étudiants on a le nom et le prénom et le groupe et les sections de chaque étudiants on a le titre numéro 3 et le titre le milieu de feuilles on a un sommaire donc on a une manipulation donc on a une manipulation donc on a l'introduction on a une ambiente le but là les objectifs les objectifs les définitions les définitions on a la méthode on a trois méthodes on a une discussion on a une discussion la discussion on a la conclusion la conclusion final ok la date l'entroduction on a l'entroduction la fin la fin la fin donc l'objectif l'objectif la fin la fin la fin l'intermédia la fin 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 ce sont trois méthodes la méthode de la première c'est le mouvement d'organisme cellulaire c'est le cyclose c'est l'améliate de la haraka c'est la deuxième manipulation c'est l'améliate de l'esprit c'est l'améliate de l'échaï c'est l'améliation c'est l'améliation c'est la composante des protéines de chaque élément c'est la troisième manipulation c'est l'améliation micro-chimpules par technique coup menses la résultat la résultat comment c'est ? la résultat est comme Quelle a puissant il choisit le schéma et ce sont lesoptes donc pareil il est de la recherche dans la scémanie il choisit le chôme le passé le chôme il saucit quand il choisit le chôme mais le deuxième du chôme la deterrent au niveau de coups qui est basal maintenant les gens d'entraînement donc à nanné me rotation à nann les gens de nez par exemple qui m'a à la numéro un n'a équilibre centré la centrale de l'équilibre de centre chim chim à ou à centré au niveau de groupes qu'il basse à 9 2e chimie 3e schéma il va s'en trouver au niveau de comme ce qu'il est ici au flage à des résultats les chiffres de discussion ennés que la première manipulation le chloroplast sont animés d'un mouvement préféré autour du vacu l'amalyse de la sanière de la sanière de la sanière du caclose ce mouvement est irrégulé ennés que la deuxième manipulation l'antiactéine en fonction de l'amnée en récente on a des ménages de microfilament qui est laïctine on a des ménages de intermédiaire qui est le filament de vimantine et on a des ménages de micro-Tibuline on a des positionements de chaque élément on a des ménages de microfilament autour de la paroi on a des micro-Tibulines mais aujourd'hui on a des centres ramifiés dans la paroi on a des éléments des filaments intermédiaires on a des concentrés autour de l'un rayon on a le troisième résultat on a des protéines les protéines les tubulines alpha, tubulines beta on a des protéines on a des protéines on a des micro-Tibulines on a des deux types de micro-Tibulines on a des micro-Tibulines labées non permanent on a des micro-Tibulines stables on a des limaux par main on a des conclusions on a des conclusions on a des conclusions la première conclusion on a des chloroplasts est un processus cinétique la langue de la paroi on a des chloroplasts qui est en train de se débrouiller la paroi on a des améliorations la paroi on a des cycloses la deuxième conclusion on a des conclusions on a des filaments le filament d'actine est située à la langue de la paroi et il est protéine d'actine on a des protéines d'actine même le micro-Tibuline est un centre ramifié de la paroi et le protéine tubuline même le filament intermédiaire est un tube autour du noyau il est protéine et le protéine est montée Nous avons besoin d'une type de micro-TB. Le micro-TB est un élément non permanent. Il se déclenche dans le cadre de l'arrière de l'analyse et le micro-TB est un élément permanent. Donc, nous avons vu le centre de la base de l'analyse et le micro-TB est un élément permanent. donc merci pour votre attention